13, Albias ou Montmartier, vous écoutez CFM Montauban. CFM, en Tarn-et-Garonne, le mag. Bonjour, bonjour tout le monde, c'est jeudi, le jeudi, c'est votre rendez-vous politique sur CFM Politiquement Votre, présenté par Kader Youb. Bonjour Kader. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Et aujourd'hui, quel est ton invité ? Avec nous, Axel Delabriole, maire de Montauban. Bonjour à vous et bienvenue sur CFM Radio, monsieur le maire. Bonjour monsieur Youb, merci pour votre invitation. Vous êtes originaire de Béziers et vous êtes arrivé à Montauban il y a environ une dizaine d'années. Alors, j'ai lu votre présentation sur le site de la ville. On y apprend que votre famille est originaire du sud-ouest et que vos grands-parents se sont mariés à la cathédrale de Montauban en 1933. Vous êtes médecin cardiologue à la clinique du Pont-de-Chôme, que tous les Montalbanais et tous les Tarn-et-Garonnais connaissent, hélas. Après un parcours qui vous a mené de Montpellier à Montauban, en passant par Washington, Rennes. Vous êtes engagé en politique en 2020 derrière Brigitte Barège et avec, nous dit ce portrait, l'ambition de participer au développement de Montauban. La suite, tout le monde la connaît. C'est la condamnation de Brigitte Barège à 5 ans d'inégalibilité avec exécution provisoire. Le conseil municipal qui vous élit le 25 février, maire de Montauban, et vous donne en quelque sorte la charge de conduire la ville de Montauban. Aujourd'hui, Axel Delabriole, quel est votre état d'esprit ? Oui, alors, c'est vrai que j'ai été élu maire de Montauban dans des conditions très particulières, comme vous les avez rappelées, et que l'on connaît. Et j'ai accepté, comment dire, de candidater à ce poste sur la demande de Brigitte Barège, à qui j'ai fait la promesse de tenir la maison le temps de son empêchement, de faire avancer tous les dossiers que nous avions mis dans le projet de campagne, et également de lui rendre le poste dès lors que l'appel sera jugé, appel que nous espérons favorable. Alors, sur le coup de l'émotion, vous aviez dénoncé, en réaction à la condamnation de Brigitte Barège, ce que vous appeliez un attentat politique. Est-ce que vous regrettez ces paroles, aujourd'hui ? Non, c'était le jour J. S'il y avait des paroles à dire de ce type, c'était ce jour-là qu'il fallait les dire. C'était sous le coup de l'émotion ? Le coup de l'émotion. Cela dit, on ne peut pas nier non plus qu'il y a peut-être une dimension politique dans ce procès, puisqu'il y a quand même une certaine disproportion entre la faute reprochée, dès lors qu'on la démontrera pleinement, et puis la peine qui a été prononcée. Donc, je pense effectivement que si le procès en appel sera un nouveau procès, tenant compte de tous ces événements, il est très possible, et c'est ma nature optimiste, on va dire, que l'appel soit favorable à Brigitte Barège. Vous pensez qu'il soit favorable. Est-ce qu'on a une date du procès en appel ? À ma connaissance, je n'ai pas la date. Nous, on espère, toute l'équipe municipale, un appel rapide, qui pourrait peut-être intervenir en fin d'année. En fin d'année. Bon, nous verrons ça. Je vous demande, si je vous demande trois qualificatifs pour définir la ville de Montauban, accès de la Briole, quel serait-il ? Trois qualificatifs seront sûrement insuffisants, mais puisque je me prête au jeu, je dirais que c'est une ville magnifique, dynamique et ouverte sur le plan des relations sociales. D'accord. La crise sanitaire a aggravé les inégalités. Est-ce que ce dossier de lutte contre les inégalités est sur votre bureau ? Et d'ailleurs, comment, en tant que maire, comptez-vous faire pour réduire ces inégalités ? Bien sûr, la crise du Covid a impacté la ville et puis, comme vous le savez, le monde entier. Nous, en France, on en est à plus de 100 000 morts, avec beaucoup de personnes qui ont été plongées dans la précarité affective, économique et sociale. Et cette crise, si je dois en tirer une leçon, c'est qu'elle doit nous faire aborder les événements avec beaucoup d'humilité. Parce qu'elle nous rappelle que l'homme n'est pas omnipotent, finalement, devant les déchaînements de la nature et que devant des êtres microscopiques, nous sommes parfois peu de choses. Oui, oui. Poursuivez. Cette crise nous incite effectivement, je dirais, à développer les liens naturels, familiaux, les liens sociaux entre les individus. Ça aussi, c'est ce qui ressort de la crise, alors que la société qu'on nous propose aujourd'hui, parfois, est beaucoup trop individualiste et va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. – Accès de la Briole, avant de revenir sur des thématiques de la santé, on va en parler, notamment du centre de vaccination qui va prochainement ouvrir à Montauban, pour vous connaître un peu plus, et on vous en remercie, vous avez accordé à CFM Radio votre première sortie médiatique. – Restons sur votre personnalité, vous aviez choisi de comparer votre élection de maire, lors de votre investiture, à celle de lieutenant, jeune, dans le métier, amené à prendre les commandes d'une navire en pleine tempête, le capitaine étant empêché, vous parliez de Brigitte Barège, vous utilisez la métaphore systématiquement pendant tout votre discours. Un exemple, c'est l'histoire d'un lieutenant, jeune, dans le métier, amené à prendre les commandes d'une navire en pleine tempête, le capitaine étant empêché pour une durée déterminée, ce lieutenant aspirait à prendre le métier tranquillement et à dessiner les jardins de la ville, ça c'était ce que vous aviez prévu de faire avant cet empêchement, mais le capitaine l'a choisi pour le remplacer le temps de son empêchement, et voilà maintenant qu'il doit prendre la barque, que se passe-t-il alors dans sa tête ? Que se passait-il finalement dans votre tête lorsque Brigitte Barège vous a dit, c'est à toi, je suppose qu'elle vous tutoie, c'est à toi Axel, de mener la barque ? – Pour moi j'étais effectivement très surpris avec Brigitte Barège, j'entretiens des grands liens d'amitié, de confiance et de travail depuis le début, et d'une certaine façon ça m'a fait plaisir qu'elle me fasse confiance à nouveau pour mener cette période, effectivement c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu au départ de l'action, l'engagement que j'avais avec Brigitte Barège quand je me suis, comment dire, lancé dans les affaires de la ville, c'était effectivement de dessiner les jardins du tour de ville et de m'occuper plus spécialement de l'urbanisme et de l'aménagement. Tout le reste c'est non maîtrisé, c'est la situation qui a occasionné cela et je me fais un devoir de bien mener les choses que l'on m'a confiées. – Alors je reste sur la métaphore que vous utilisez, on revient sur ce discours un peu plus loin, vous dites bien qu'il apprécie, vous parlez de vous, lui aussi le théâtre de Guignol, il ne peut être une marionnette, sa responsabilité est engagée, alors c'est sûr, certaines choses vont changer. Est-ce à dire que là, déjà, vous souhaitez marquer une rupture, une césure avec la gouvernance Brigitte Barège ? – Non, non, pas du tout, je suis exactement dans la lignée de Brigitte Barège et mon sujet c'est de développer tous les projets qu'on a dans le journal de campagne et qu'on souhaite faire. – Mais quand vous dites, il apprémera sa propre marque. – Oui, ce que je veux dire c'est que je ne suis pas Madame Barège et donc j'ai ma propre personnalité et je veux que les gens évitent de faire des comparaisons et donc qu'ils apprennent à me connaître pour ma personne et voilà en quoi je diffère, mais pas sur la ligne politique ou pas sur les projets. – Pas sur les projets, mais vous connaissez les gens comme ils sont et on dit parfois, ici et là, que vous seriez finalement, pas la marionnette, loin s'en faut, mais que finalement Brigitte Barège continuerait à vous donner des conseils, à vous donner presque la marche à suivre. Vous l'avez entendu, il y a cette polémique qui… – Non, non, honnêtement au début il y a eu une période de tuilage, vous savez, qui était nécessaire et qui était importante puisqu'il y avait quand même des dossiers qui sont importants sur la ville qu'elle maîtrisait mieux que quiconque. Donc j'avais besoin d'avoir ces informations, sinon on commet des impairs. Mais là les choses depuis un petit moment déjà sont rentrées dans l'ordre et aujourd'hui, même si parfois je demande son conseil, ce qui est naturel aussi parce qu'elle a quand même tout l'historique et la mémoire. et donc on a des relations, et puis comme je vous l'ai dit, d'amitié, de travail et de confiance. Donc c'est normal que j'entretienne des liens très réguliers avec elle et il n'y a pas de souci. – Vous êtes seul à la barre maintenant, pour reprendre… – Exactement, si vous voulez, quand je mets ma signature en bas d'un papier, il faut que j'y adhère. – Vous parlez un peu plus loin par rapport aux nouvelles bases de cordialité que vous voulez instaurer entre vous, l'équipe municipale que vous conduisez, et l'opposition, je crois savoir que vous avez déjà pris contact avec, ou des rendez-vous avec Arnaud Hylian, chef de l'opposition, Rodolphe Portelaise aussi, est-ce que c'est le cas ? C'est un changement de paradigme que vous voulez instaurer ? – Alors, moi c'était comme j'arrivais, si vous voulez, c'est un peu un acte républicain de recevoir l'opposition et puis de dire qu'on va démarrer quelque chose de nouveau, puisque effectivement je suis dans le circuit politique. – Je l'ai fait d'après le journal de campagne et d'après tous les éléments que m'a laissé Brigitte Barrage, mais c'est vrai que j'ai des liens courtois avec l'ensemble du conseil municipal. – Des projets, est-ce qu'il y aura une nouvelle façon d'aborder les choses ? Par exemple, vous pourriez appeler Arnaud Hylian pour le citer, ou Rodolphe Portelaise pour lui dire, voilà, on va présenter ce dossier, qu'est-ce que vous en pensez ? – Oui, oui, de toute façon, vous savez, on fonctionne avec… – Ce n'était pas le cas avant. – Alors, je ne sais pas ce qui était avant, puisque moi, vous savez, il y a six mois, donc je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même… – Ça, ça a existé avant, il y a ce qu'on appelle des commissions où ce sont des réunions de travail entre la majorité et l'opposition, et là, il y a un brainstorming des idées, et c'est là que l'opposition peut éventuellement influencer les décisions futures. C'est dans ces commissions où nous ne sommes pas très nombreux, ça dépend des thématiques, mais on peut être quatre, cinq, etc. Et là, on parle en dehors de toute caméra, en dehors du conseil municipal, où il y a quand même un petit aspect théâtral et protocolaire. Et donc là, on peut faire évoluer les… Mais moi, je suis quelqu'un d'ouvert, et si je pense qu'il y a des bonnes idées, je les entends, évidemment, et je suis prêt à en tenir compte. Mais Mme Barré, j'étais dans cette optique-là aussi. – Cette crise que nous traversons a plus que jamais fait naître énormément de questions liées à l'accès aux soins. Vous êtes médecin, bien placé pour appréhender ces thématiques-là. Vous êtes cardiologue, et vous savez sûrement qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir un rendez-vous pour nos concitoyens, d'avoir même un médecin référent. Quelle action comptez-vous mener pour ce combat ? – C'est une grande question. C'est toute l'organisation du système de soins que vous posez. Donc l'ARS travaille étroitement avec l'organisation des soins, avec des maisons de santé, etc. Donc les choses vont se mettre en place. À Montauban, nous sommes assez en avance sur ce système-là, et nous ne manquons pas franchement de docteurs aujourd'hui. – Ça commence quand même. – Ça pourrait. Il y a des situations beaucoup plus critiques, en particulier dans les campagnes, avec la fracture territoriale que l'on connaît. Et là, honnêtement, il va falloir trouver des solutions, mais il va falloir encore réfléchir, parce que les problèmes risquent de s'aggraver, en particulier dans les campagnes. – Mais est-ce que, par exemple, les maisons puridisciplinaires de santé, avec l'embauche de salariés directement par la collectivité, ce qui est fait à Castel-Sarazan, ça, vous pourriez peut-être éventuellement... – Oui ? – Vous réfléchissez à... – Il ne faut rien s'interdire dans la réflexion, que les médecins soient salariés ou libéraux, ce n'est pas un problème. Le tout, c'est qu'il y en a. Après, il faut qu'ils puissent exercer selon ce qu'ils souhaitent. S'ils souhaitent être salariés, on peut avoir des médecins salariés s'ils souhaitent être libéraux. Ce n'est pas le statut qui doit primer. C'est vraiment, il faut que la force, l'offre de soins soit là. C'est un problème qui est très important, mais qui remonte aussi à la gestion depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Vous savez, où on met des numerus clausus extrêmement importants aux facultés de médecine, etc. Et aujourd'hui, on paye tout ça. Donc, il va falloir repenser le système, mais en remontant très loin, ça commence avec le numerus clausus en premier arrêt de médecine. – D'accord. – Je crois que d'ailleurs, à ce sujet, les choses sont en train de changer. – Ça a commencé à changer, mais on ne verra les effets que dans 5, 6, 7, 8 ans. – Il faut compter 10 ans pour un médecin. – Donc, en attendant ? – En attendant, on fera au mieux, on verra les forces qui sont en présence à Montauban. et dans les villages alentours. Mais oui, on est prêts à faire tout ce qu'il faut pour accepter une offre médicale importante. Nous, je vais vous parler de la cardiologie. Par exemple, quand je suis arrivé à Montauban, dans mon groupe, il y avait 4 cardiologues. Aujourd'hui, on a développé en allant, comment dire, faire des enseignements post-universitaires, se faire connaître. Et aujourd'hui, on est plus de 10 cardiologues à Montauban. Donc, c'est pour vous dire que quand on travaille, on se fait connaître, etc. – Quand il y a une volonté. – Et qu'il y a une volonté, on peut trouver du monde. Franchement, il faut qu'il y ait une volonté politique. – D'accord. Parce qu'il fait bon vivre à Montauban, on peut faire venir des gens, non ? – C'est une excellente ville pour moi. C'est presque la ville idéale, si vous voulez. C'est la ville à la campagne. C'est-à-dire qu'on cumule les avantages de la grande ville où il y a un haut niveau de service. C'est une ville bien connectée en termes de routes et d'autoroutes, etc. Et puis, on n'a pas les ennuis des métropoles, on n'a pas de bouchons énormes. – Mais ça commence, M. le maire, ça commence. Vous voyez certaines artères de Montauban, lorsque vous descendez le boulevard Hubergouz, en descendant le conseil départemental, ça commence à bouchonner avec des logements qui ne sont pas encore livrés. Est-ce que ça, par exemple, il n'y a pas un problème de timing à ce niveau-là ? – Il faudra vérifier. Mais honnêtement, ce sont des petits bouchons. Ce matin, j'ai opéré, pour vous dire, à l'hôpital Rangueil, où j'opère tous les jeudis matin. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne passez pas la barrière de péage au nord de Toulouse avant 7h, vous arrivez à 8h30 à Rangueil, 1h30 d'autoroute. Ici, on a certes des petits bouchons, mais il faudra analyser la situation et faire ce qu'il faut, si on s'aperçoit effectivement qu'il y a des points de crispation. Mais on est pareil, on est ouvert à tout, on verra, on s'adaptera. – Alors, vous connaissez sûrement l'affrontement d'idées, souvent à l'approche d'élections, d'élections, que ce soit départementales ou régionales ou municipales, l'affrontement d'idées qu'il existe à Montauban sur la nécessité d'un nouvel hôpital. Cette idée qui rejaillit très souvent comme un serpent de mer. Quel est votre avis à ce sujet ? Est-ce qu'il faut reconstruire à l'emplacement existant, c'était la position de Mme Barège, grosso modo, ou construire un nouvel équipement hors de Montauban ? – Alors, pour répondre simplement, tout le monde s'accorde à dire que l'hôpital de Montauban, aujourd'hui comme il est, il ne satisfait pas ni le personnel qui y travaille, – Il est en saturation. – Et puis il est obsolète. – Il est obsolète au niveau... – Au niveau des... comment dire, des chambres, de l'hôtellerie, etc. Et donc, que ce soit pour les patients ou pour les professionnels de santé, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut faire un nouvel hôpital. La question, c'est lequel ? Et donc, cette question, il faut la répondre en prenant le problème à la base, c'est-à-dire, il faut parler du projet de santé du territoire. C'est de là que ça doit partir. – Projet de territoire sur le département ? – Projet du territoire sur le département. – D'accord. – Projet de santé, qu'est-ce qu'on veut ? Et ce projet, il doit être fait pour les patients, par les professionnels de santé. Et en fonction de ce qu'on obtiendra à la suite de ça, on saura exactement quel hôpital il faut faire, est-ce que c'est un hôpital qui reprend l'existant et rien de plus ? Est-ce que c'est des collaborations privées publiques augmentées ? Etc. Donc on saura non seulement comment dimensionner cette nouvelle structure de santé et on saura donc où la faire puisque, effectivement, si on fait un hôpital plus ou moins grand… – Mais votre avis à vous, accès de la briole, quel serait-il ? Vous connaissez ? Vous êtes du métier ? – Moi, mon avis sur le système de santé de demain, si vous voulez. – Non, sur le nouvel hôpital, s'il y a un nouvel hôpital, est-ce que sur l'existant ou en construire un autre ? – Sur la localisation, vous voulez dire ? – Oui. – Eh bien, c'est ce que je vous dis, ça va dépendre du dimensionnement du projet. C'est-à-dire que si on fait le même hôpital qu'aujourd'hui, on peut discuter de le refaire sur site ou ailleurs. Si on fait un projet plus ambitieux où on rassemble du privé, du public, etc., il faudra un foncier naturellement beaucoup plus important et ça ne sera pas fait sur le site de l'hôpital actuel. Donc vraiment, il faut revenir, mettre les briques dans le bon sens. C'est le projet de santé du territoire, qu'est-ce qu'on veut faire ? Mais à partir de là, le reste se réglera. – Il a commencé ce projet de… – Oui, bien sûr. Donc on en a parlé pas plus tard que lundi dernier à la préfecture avec M. Ricordo, qui est le directeur régional de l'ARS, qui a entendu un petit peu tout ce qu'il y avait sur la table, les façons dont on pouvait y parvenir. Et je pense que des réunions futures vont être organisées pour dimensionner le projet. Qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on sait ce qu'on fait, où on va le faire, comment, etc., c'est des questions qui seront subalternes parce qu'elles seront faciles à traiter, à mon avis. – Les accès de la Briole de vaccinodrome vont ouvrir très rapidement dans le département, dont un, c'est officiel à Montauban, les fonctionnaires, tant de l'État que de la collectivité, sont très mobilisés depuis le début de la pandémie, encore davantage avec l'ouverture de ce centre de vaccination à grande échelle. Est-ce que tout est prêt ? – Tout est prêt et donc je suis très satisfait que le centre de vaccination de Montauban puisse ouvrir à Eurythmie le 10 mai de la même façon que s'ouvrira à la même date que l'ouverture de celui de Castel-Savarin avec tous les services municipaux qui ont parfaitement travaillé à ce projet, avec le SDIS et avec la préfecture et en particulier Madame la Préfète qui nous a beaucoup aidé sur ce dossier. Donc ça, il faut remercier tout le monde parce que c'est une belle réussite. Donc c'est un centre qui va pouvoir vacciner jusqu'à 1000 personnes par jour. – 1000 personnes par jour à partir de lundi ? – À partir de lundi, alors je crois qu'il y a une montée en puissance. – Est-ce que vous allez communiquer sur le centre de vaccination la ville de Montauban ? Est-ce que j'ai un numéro d'appel ? Prise de rendez-vous ? Comment ça se passe ? – Alors les prises de rendez-vous ça se passe par Doctolib. – Doctolib, d'accord. – Et après bien sûr qu'on va communiquer en partenariat avec la préfecture pour faire la promotion de ce centre de vaccination qui va permettre parce qu'il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui dans cette crise du coronavirus, la vaccination c'est peut-être pas l'arme fatale mais c'est l'arme qui va nous permettre de quasiment récupérer une vie normale peut-être avant l'été. – Peut-être avant l'été. Justement sur la sortie du tunnel est-ce que vous la sentez poindre cette sortie du tunnel ? – Oui, je pense qu'avec la vaccination là où on en est on sera bien pour l'été. La question qu'il va falloir vérifier c'est comment se comporte ce virus à la rentrée ? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux mutants ? C'est toute la question. S'il n'y a pas de nouveaux mutants etc. je serai assez optimiste. S'il y a des nouveaux mutants pour lesquels la vaccination est partiellement efficace ou à moitié inopérante c'est là qu'on peut se retrouver avec à nouveau des petits problèmes. – Vous êtes optimiste ? – Oui, je suis optimiste quand même. – D'accord. Sur la vaccination un dernier point ce sera du quel type de vaccin ? – Alors au vaccinodrome ce sera du Pfizer. – C'est sûr ? – D'accord. Alors peut-être qu'il y aura d'autres vaccins mais essentiellement du Pfizer il y a des arrivages qui vont se faire prochainement et donc ce sera du Pfizer. – Est-ce que vous souhaitez élargir la vaccination à l'ensemble de la population comme d'autres comme certains de vos collègues je pense à David Nissenar le maire de Cannes par exemple qui est en debout contre ces restrictions finalement sur l'accès à la vaccination ? – Non, non. il faut vacciner tout le monde après par qui on commence c'est-à-dire qu'il faut quand même commencer par les gens qui ont les chances de faire le Covid le plus grave entre guillemets et d'y laisser la peau. C'est ça l'idée. Parce que les jeunes aujourd'hui, les très jeunes quand vous faites un Covid que vous avez entre 20 ou 25 ans en général le Covid il est très faible parfois vous le faites de façon asymptomatique et donc vous êtes menacé mais bien moins bien moins que les gens qui ont 50 ans ou qui ont les comorbidités etc. C'est pour ça qu'il faut commencer par les gens les plus fragiles. – Oui. Les alimentorioles sont devenues un espace partagé accès de la briole vitesse limitée à 20 km heure les pétons et les cyclistes sont désormais prioritaires est-ce que vous allez tendre ces nouvelles modalités de déplacement sur d'autres territoires et lesquelles ? – Oui bien sûr nous notre idée là aujourd'hui c'est de développer la ville et de l'ouvrir aux nouvelles mobilités enfin nouvelles pas forcément nouvelles mais de l'ouvrir par exemple au vélo mieux que ça n'est aujourd'hui etc. Pour faire ceci nous avons ce qu'on appelle un schéma directeur cyclable et donc au fur et à mesure vous verrez fleurir de plus en plus de rues pour lesquelles toutes ces facilités seront prévues et seront intégrées dès la réfection de la rue donc on le fait un petit peu cet espace de rencontre devant l'école et puis vous verrez fleurir dans pas mal d'artères principales de la ville des vraies pistes cyclables qui permettront de circuler avec sécurité – D'accord alors ce sera sur des temps limités ou ce sera tout le temps ? ces vitesses limitées à 20 km heure par exemple en centre-ville – Ah ben devant Montoriol c'est sûr parce qu'il y a une école juste en face et donc c'est important de protéger les enfants après nous effectivement la vitesse en ville je pense qu'il y a bien des endroits où à 30 km heure ça devrait être suffisant – Sur la culture on parlait de la sortie du tunnel est-ce que vous avez des projets en tête est-ce que Montauban fera la fête vous avez annulé Montauban Seine pas vous personnellement mais Montauban Seine a été annulé est-ce que vous ne l'avez pas annulé trop tôt finalement ? – Le problème c'est que les engagements vous savez on ne les prend pas de la veille pour le lendemain tout ça c'est projeté bien en avance et donc il fallait se positionner et donc le risque de la crise du Covid-19 c'est qu'on ne pouvait pas prévoir et d'ailleurs on ne peut pas exactement prévoir qu'est-ce qu'il en sera cet été quelle sera la grandeur des jauges etc. parce que c'est ça qui posait problème en fait et donc on s'est rendu compte que c'était très risqué pour les finances de la ville de maintenir cela si on ne pouvait pas le réaliser et avec les jauges qui étaient autorisées etc. donc il a fallu arbitrer ça je pense que c'est un bon choix – Et pour cet été il y aura des animations ? – Alors voilà en plus si vous voulez on a remplacé Montauban Seine ce festival par d'autres animations qui auront lieu dans le centre-ville un véritable contre-projet on va dire dont on pourra vous donner les détails et qui fait qu'il n'y aura pas rien – Gratuit ? – Gratuit ? – Alors dans le détail honnêtement il faudra que je vous redise mais on a prévu bien autre chose pour les montes albanaises et les montes albanais de telle sorte qu'il n'y ait pas rien justement. – Les relations étaient assez compliquées entre Brigitte Barège et le conseil départemental et aussi la région est-ce que vous avez vous avez changé ces relations avec ces collectivités ? Est-ce que vous avez reçu d'ailleurs vous allez recevoir Carole Delga ou Christian Struc est-ce que ces relations seront apaisées ? – Oui les relations sont apaisées mais je crois qu'elles l'ont toujours été peut-être qu'il y a eu des petits problèmes de communication mais honnêtement vous savez quand on fait de la politique en ce genre de métier on a besoin du département pour certaines choses on a besoin de la région pour d'autres donc effectivement on travaille tous ensemble moi je souhaite pouvoir travailler avec le département travailler avec la région travailler avec l'État la préfecture dès lors que ça peut rapporter des choses positives pour la ville de Montauban ce qui est mon objet – Alors Thierry Deville le président du Grand Montauban reçoit aujourd'hui Aurélien Pradié tête de liste Les Républicains aux élections régionales de juin prochain est-ce que vous y allez ? est-ce que vous y serez ? vous aussi ? – Alors je suis invité à venir à la conférence de presse donc peut-être que j'irai sinon je suis en mairie mais j'essaierai d'y venir bien sûr – Est-ce que vous le soutenez ? – Oui, je soutiens alors pour faire un petit point sur les élections que ce soit les cantonales ou les régionales je soutiens la droite au départemental comme au régional donc je soutiens en particulier mes collègues du conseil municipaux en la personne de Thierry Deville pour les régionales et en la personne de Jean-François Garrigue et Madame Lagarigue pour les cantonales le Quintin Succo et Laurence Pagès pour les cantonales et Bernard Pécou et Clarisse Land pour le troisième canton – Oui, vous êtes – Donc je les soutiens et sur ces personnes que je connais je peux vous dire un petit mot très rapidement – Très rapidement ce sont des personnes très agréables très travailleuses de confiance et je pense que j'invite les Montalbanais à voter pour eux parce qu'ils sauront défendre les intérêts de la ville dans cette assemblée départementale – D'accord donc vous allez mouiller la chemise pour les départementales Monsieur le maire ? – Oui – Pour les républicains ? – Pour nos candidats – D'accord – Une dernière toute dernière question est-ce que à qui vous avez réfléchi à qui vous donneriez votre parrainage pour l'élection présidentielle pour dans un an ? – Non je n'ai pas réfléchi à qui je le donnerais j'ai reçu une demande de Monsieur Mélenchon déjà – D'accord vous allez parrainer Monsieur Mélenchon peut-être ? – Non pour l'instant je n'ai pas décidé – Vous n'avez pas décidé – En tout cas merci à vous d'avoir réservé à CFM Radio votre première sortie médiatique ce sera l'occasion où vous reviendrez – Merci oui avec plaisir – Merci à tous merci à tous pour votre fidélité je vous donne rendez-vous jeudi prochain – Merci Kader cette émission et cet entretien sera rediffusé ce soir à 17h et à 21h30 et puis on podcast sur CFMRadio.fr CFM c'est l'heure des infos midi et demi CFM vos infos midi et demi et le journal national de Louis Crépeau bonjour Louis bonjour bonjour à tous abonnez-vous – Sous-titrage – Sous-titrage